Le 6 janvier, les obsèques de la chanteuse Linda de Sousa ont été célébrés en l'église Saint-Gervais Saint-Protégisor, dans l'heure. Pour l'occasion, une seule personnalité issue du show business a fait le déplacement. Sa disparition a été choc pour tous les Français. Le 28 décembre, Linda de Sousa, talent brut de la chanson venue tout droit du Portugal, rendait son dernier souffle à l'âge de 74 ans. Effacée de la scène médiatique ces dernières années, elle avait fait plusieurs allers-retours à l'hôpital dans les mois qui ont précédé son décès. C'est-il finalement le Covid-19, contre lequel elle n'avait reçu qu'une seule dose de vaccin, qui l'a emporté. Hospitalisée très tôt dans la matinée à l'hôpital de Gisor, elle a succombé à une insuffisance respiratoire. La faute, selon son agent Fabien Lecoeuvre, à une hospitalisation trop tardive. Elle était malheureusement malade depuis quelques semaines, quelques mois. Elle avait cette forme d'insuffisance respiratoire et elle a attrapé le Covid dans sa maison de retraite où elle était. Et elle a été transférée ce matin, un peu tard à mon sens, a estimé ce dernier sur l'antenne de BFM Télévision. La dernière volonté de Linda de Suza respectée moins d'une semaine après le décès de Linda de Suza, le 6 janvier plus précisément, ses obsèques ont été célébrés en l'église Saint-Gervais-Saint-Proté à Gisor, dans l'heure, la ville même où elle a rendu son dernier souffle. Pour l'occasion, son fils Joie en lança, avec lequel elle a pourtant été fâchée pendant plus de 30 ans, avait fait le déplacement avec sa fille Gabriela. Mais côté show business, une seule personnalité a fait le déplacement selon Ici Paris, et ce n'est autre que Fabien Lecoeuvre, l'agent de la star décédée. Elle a fait le déplacement éloigné des projecteurs dans les dernières années de sa vie. Bien que peu nombreux, ses proches présents ont toutefois tenu à respecter sa dernière volonté pour honorer sa mémoire, celle de venir les mains remplies d'œillets rouges, symbole de la révolution portugaise de 1974, les fleurs préférées de Linda de Suza. Partir en paix, inonder de l'amour des siens, si y est-il tout ce qu'espérait la chanteuse pour ses adieux au monde ? Sous-titrage Société Radio-Canada